Merci. J'avais mon micro qui était coupé. Il manque Pierre Pomarelle, non ? Oui, il n'est pas encore arrivé. Ou alors, Gauthier, tu m'entends ? Oui, je vous entends. Et vous êtes maintenant en live sur Facebook. Je ne vois pas Pierre Pomarelle. Ok, il va peut-être arriver. Je vais vous envoyer un petit SMS. Vous êtes en direct. Vous pouvez y aller. Ok. Je vais prendre la parole pour commencer. Jeanne Cherbuy, je fais partie du groupe de travail Transport. Du coup, on m'a chargé de lancer un petit peu l'introduction de cet événement. Dans le cadre de la construction du programme des écologistes qui est porté par Fabienne Grébert pour les élections régionales, on anime des échanges pour construire des propositions qui font appel à l'intelligence collective. Et quand on a échangé, effectivement, au sein du groupe de travail il y a quelques semaines sur la thématique à aborder pour l'événement de transport, c'est vrai que le TER a plutôt rapidement fait consensus. Il s'agit pour nous d'un enjeu majeur des élections. Ça a été effectivement un sujet plutôt structurant, nos travaux sous forme de fiches programmes qu'on vous présentera par la suite brièvement. Et c'est vrai que ça fait l'objet de beaucoup de mesures proposées par les participants et puis aussi d'une grosse part du budget envisagé pour un futur mandat. Donc, c'est vrai que les autres volets de la mobilité ne sont pas oubliés, mais le sujet TER anime la participation de beaucoup d'entre nous. Donc, jusqu'à présent, on a déjà organisé deux rencontres pour affiner nos travaux sur le sujet. Une qui a été menée le 18 novembre avec le collectif Oui au train de nuit. Et puis, tout récemment, le 1er décembre avec la FNOTE qui sera également représentée ce soir. Donc voilà, pour nous, l'occasion de cette table ronde, c'est de nourrir le débat, de consolider finalement notre approche en tant que groupe de travail sur les problématiques d'offres avec cette subtilité de ne pas omettre les problématiques d'intérêt à susciter ou ressusciter chez les usagers. C'est vraiment deux volets qu'on souhaite ne pas dissocier dans notre approche des propositions à formuler. Voilà. Donc, peut-être que je vais passer la main à Olivier pour la présentation du déroulé de la rencontre. Oui, si vous voyez mon écran, il y a le déroulé de ce qu'on a proposé. Je laisserai après la parole à Jean-Charles Collas et à Fabienne Grébert qui est en train durant l'échange. Dans une première partie, en fait, on aura un peu un constat qui va nous être proposé par Aurélien Bigot. Alors, je laisserai ensuite se présenter. C'est le premier qui parlera du coup en intervenant. Mais Aurélien est chercheur et spécialiste des socialistes sans reste, d'ailleurs, sur le sujet de transition et de la mobilité. Il vient de soutenir sa thèse très récemment sur le sujet. Sa soutenance était passionnante. Donc, on lui a proposé cette intervention. Anne Lassman-Trapier ensuite, présidente de FNE, France Nature-Environnement, FNE Haute-Savoie et membre du directoire transport et mobilité durable, nous présentera quelques pistes d'action. Et puis, on aura une petite transition avant la deuxième partie avec Fabienne Grébert et puis, nous, le groupe de travail avec quelques propositions qu'on vous soumettra. La deuxième partie sera plus sur la région comme acteur décisif de la politique de mobilité. Alors, on aura Pierre Pomarelle qui peut-être est arrivé entre temps, mais sinon, je vais enverrir un message parce que je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Ancien conseiller régional d'Auvergne, membre de la FNOT. Le témoignage de Nicole Tagant, qui fait partie du collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes, qui nous parlera du sauvetage de cette petite ligne. J'aime bien mettre entre guillemets parce que c'est un terme pas très sympathique pour des lignes qui sont très importantes. Et puis, on finira cet échange sur le rôle de la région, sur les métropoles, avec Jean-Charles Collas, qui est le président du transport de la métropole de Lyon et qui pourra nous parler de ses enjeux. Parce que le TER, c'est aussi un vrai enjeu entre les métropoles et la région. On a prévu une bonne quarantaine de minutes d'échange. Donc, vous pouvez poser vos questions, on l'a dit je crois, sur le chat de Zoom ou sur le Facebook Live. Et on les reliera auprès des intervenants. Voilà, mais écoutez, je vous propose qu'on démarre. Alors, peut-être que Fabienne, tu veux peut-être prendre la parole à l'introduction ou Jean-Charles, comme vous voulez, l'un des deux. Écoutez, je peux introduire d'abord un grand merci à vous tous qui avez préparé cette rencontre. On a des militants engagés, motivés, compétents, experts sur le sujet et avec beaucoup de réseaux. Donc, c'est très agréable de travailler dans ces conditions et je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau. Vous dire qu'effectivement, le transport, c'est un enjeu majeur pour la région puisque ça représente à peu près 40% du budget annuel en termes de fonctionnement. C'est 500 millions à peu près qui vont sur les transports ferroviaires, 591 millions sur le budget primitif de 2021, 269 millions sur les transports collaires et à peu près 250 millions aussi sur ce qu'on appelle les transports mixtes. Donc, c'est une pièce maîtresse de la région. Et à côté de ça, on a encore des choses que l'on doit développer puisqu'on en a encore sur la pédale en termes de capacités financières, notamment, je pense, à 50 millions d'euros qui sont mis sur les routes et sur lesquelles on aurait la possibilité de les mettre ailleurs et notamment sur le redéveloppement de petites lignes du quotidien ou sur les investissements majeurs qui ont été faits sur la vidéoprotection, là où finalement nous n'avons plus de présence humaine. Et donc, il y a un enjeu à la fois en termes d'investissement, d'équipement, de rénovation des lignes ferroviaires. Il y a un enjeu aussi de fonctionnement et d'avoir des lignes, et je pense que Jean-Charles vous en parlera, avec une fréquence très… une amplitude importante, avec une fréquence importante. Et c'est à ce prix-là qu'on permettra aux gens de remettre les pieds dans des trains. Je crois qu'on a un enjeu effectivement très important autour de ça parce que le TER, finalement, ne coûte pas si cher que ça. Dès lors qu'on rentabilise l'infrastructure, qu'on rentabilise la maintenance, et ce qu'il faut avoir, c'est peut-être une autre représentation des coûts financiers qui sont portés, non pas en espèces sonantes et trébuchantes, mais combien de voyageurs sont transportés à l'euro investi ou aux milliers d'euros investis. Et c'est ça qui doit aujourd'hui guider notre action. Et ce qui doit également guider notre action, c'est bien évidemment les impacts autour du dérèglement climatique et le bénéfice qu'on peut en tirer à réduire les impacts du changement climatique puisque aujourd'hui, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre en France qui sont liés au transport. Donc, un véritable enjeu autour de ça que l'on porte, que l'on va porter, je l'espère, dans la prochaine mandature. Et je me permettrai, écoutez, de réagir au regard des propositions du groupe de travail et de reprendre les propositions. Et je remercie tous les invités qui ont pris de la disponibilité ce soir. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Merci, merci beaucoup. Jean-Charles aussi, si tu veux dire un mot avant qu'on démarre. Alors, juste un mot parce que beaucoup de choses ont déjà été dites parce qu'ensuite, c'est bien de voir des jeunes prendre en charge ce genre d'atelier et préparer des tables rondes et de passer la main et que j'interviendrai en fin de table ronde. Donc, ça me suffit largement. J'ai hâte d'écouter Aurélien et Anne. Très bien. Bon, super. On va démarrer tout de suite. Aurélien, si tu veux partager ton écran pour les slides. Vas-y, si tu veux. Voilà. Vous voyez bien mon écran, c'est bon ? Oui, parfait. Super. Eh bien, du coup, pour… Donc, moi, je m'appelle Aurélien Bigot et je suis en effet chercheur sur la transition énergétique dans les transports. Donc, je vais revenir sur un contexte un peu global. Donc, c'est à la fois sur la stratégie nationale bas carbone et ce qu'elle prévoit sur le volet des transports et notamment sur situer finalement la place du train et du TR au sein des cinq leviers de décarbonation qui sont prévus dans cette stratégie. Alors, ici, je montre les émissions des transports sur le passé, donc depuis 1960 et jusqu'à récemment jusqu'à… Attends, je vais m'interrompre parce que je crois qu'on ne voit pas les slides déroulés. Enfin, moi, je ne les vois pas déroulés. Ah, mince. On est encore sur la première, je crois. Est-ce que là, ça passe à la suivante ? Non, mais… Alors, j'essaie que je… Je peux la projeter si tu veux. Si. Alors, attends, vas-y. Vas-y, essaye une… Tu peux arrêter et reprendre le partage. On va voir si ça fonctionne mieux. Je te prépare de mon côté au cas où. Est-ce que… Ouais. Est-ce que là, ça marche ? Là, c'est bon. Ça marche. Merci. OK. Désolé, du coup, pour le petit souci. Donc, là, ce sont les émissions des transports en France depuis 1960 jusqu'à 2019. Donc, on peut voir qu'en France, on a eu une très forte hausse des émissions de CO2 des transports jusqu'au début des années 2000. Et que depuis, on est plutôt sur une légère baisse des émissions depuis quelques années, depuis bientôt une vingtaine d'années. Sauf que cette légère baisse, elle est largement insuffisante par rapport à ce qui est prévu d'ici 2050 et la forte rupture que prévoit la stratégie nationale bas carbone pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France. Et notamment l'objectif au niveau de l'économie tout entière d'atteindre la neutralité carbone à 2050. Et pour les transports, ça implique de quasiment complètement décarboner les transports. Donc, quasiment une sortie totale du pétrole qui représente encore plus de 90% des consommations d'énergie du secteur aujourd'hui. Donc, on a une rupture extrêmement forte qui doit être faite sur nos trajectoires d'émissions. Et ça, il va falloir combiner un ensemble de leviers pour réussir à décarboner ces transports et à réussir à faire cette structure qui est prévue. Donc, ce que prévoit la stratégie nationale bas carbone, en tout cas, elle vise, elle met en avant cinq différents leviers qui permettent de réduire les émissions de CO2 des transports. Donc là, pour la mobilité, le premier des leviers, ça va être de modérer la demande de transport. Donc, la demande de transport, c'est le nombre de kilomètres qu'on peut faire, que les Français font sur une année. Donc ça, ça demande de développer davantage de proximité, de revoir un peu nos changements de comportement. Ça demande un aménagement du territoire qui est différent. Une incitation, finalement, à ne pas aller trop loin quand on peut, notamment sur la vie du quotidien, trouver des choses plus proches de chez soi. Le deuxième levier, c'est celui du report modal. Donc, c'est utiliser des modes de transport qui sont moins carbonés. Donc, pour la mobilité, il faut essayer de diminuer la part modale de l'avion et de la voiture pour davantage se tourner vers le ferroviaire. Donc, c'est là qu'on va retrouver le TER, vers les autres transports en commun aussi et vers la marche et le vélo. Donc, ça, c'est ce levier de report modal. Le troisième levier, ça va être celui d'un meilleur remplissage des véhicules. Donc, pour les voyageurs, ça peut être notamment aussi le potentiel du co-vaturage qui est assez important. Pour le quatrième levier, c'est celui d'efficacité énergétique des véhicules. Donc, une moindre consommation d'énergie par kilomètre parcouru. Et enfin, dans l'efficacité énergétique, il y a à la fois des mesures très technologiques, mais il peut y avoir aussi des leviers de sobriété, comme réduire le poids des véhicules ou encore réduire la vitesse sur les routes les plus rapides, qui permettent aussi de diminuer les consommations par kilomètre parcouru. Et enfin, le dernier levier, ça va être celui de décarbonation de l'énergie, d'intensité carbone de l'énergie. En fait, c'est le fait de remplacer le pétrole par d'autres types d'énergie qui sont moins carbonées. Donc, ça peut être de l'électrique, de l'hydrogène, du biogaz ou des biocarburants. Bien sûr, en veillant à ce que ces énergies-là soient produites de manière durable. Je vais donner quelques éléments un peu historiques pour expliquer, sur la trajectoire des émissions de la mobilité, comment ont participé les cinq différents leviers de 1960 jusqu'à 2017. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'évolution des émissions de CO2 de la mobilité depuis 1960. Donc, elles ont été multipliées par 4,2 avec une sorte de pique au début des années 2000. Depuis, elles sont relativement stagnantes. Et ce qu'on peut voir, donc on peut décomposer cette évolution-là en différents leviers, donc l'importance des cinq différents facteurs. Quand on regarde la demande de transport, on voit qu'elle a été multipliée par 4,7 et que ça a été le principal facteur expliquant la hausse des émissions de CO2 par le passé. Donc, comme on a eu une demande de transport qui a énormément augmenté, un petit peu plus que les émissions de CO2, ça veut dire que les émissions de CO2 par kilomètre parcouru, elles ont très peu baissé. Donc, on a certains leviers. Donc là, je vais passer assez rapidement sur le détail. Mais en gros, pour le report modal sur le début de la période, il s'est plutôt fait dans le mauvais sens. Donc, c'est-à-dire qu'on avait davantage de marche à pied qu'on a reporté vers la voiture sur le début de la période. Donc, c'est pour ça que sur l'ensemble de la période, on a un effet qui est au-dessus de 1. Donc, c'est en gros plus de 22 % d'émissions liées à ce report modal dans le mauvais sens. Et puis, sur les toutes dernières années, on a plutôt eu un report modal un peu plus dans le bon sens, donc vers le transport ferroviaire. Mais on voit bien que sur la courbe, ce n'est pas hyper net parce que ce report modal a été assez faible. Le transport ferroviaire s'est beaucoup développé, mais en fait, tous les transports se sont développés. Donc, quelque part, il y a eu assez peu de report modal. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête à l'avenir. C'est que si on veut qu'il y ait un report modal important, il faut que l'ensemble de la demande de transport et que la demande de transport des autres modes qui sont carbonés n'augmente pas, voire même baisse idéalement. Ensuite, il y a un autre facteur qui a joué à la hausse, c'est qu'on est moins nombreux en moyenne par véhicule. Donc, l'effet remplissage des véhicules. Et dans le même temps, il y a l'efficacité des véhicules qui s'est quand même améliorée. Et assez légèrement, l'intensité carbone de l'énergie qui s'est un petit peu améliorée aussi. Sauf que l'intensité carbone de l'énergie, il y a une partie des progrès qui est liée au biocarburant. Et en réalité, quand on regarde en analyse le cycle de vie, la reproduction, il ne permet pas vraiment de réduire les émissions. Donc, si on prenait en compte aussi les émissions des biocarburants, on aurait finalement des émissions assez stagnantes sur les dernières années. Et donc, on est encore très loin des trajectoires qui sont prévues par la stratégie nationale bas carbone. Quelle place pour le ferroviaire parmi tous ces leviers ? Donc là, j'ai remis une carte un peu sur la carte des principales lignes qu'il peut y avoir dans la région. Donc, on voit ici Lyon. Après, on peut repérer les autres villes de la région importante à l'est de la frontière avec l'Italie. Ce que je voulais montrer ici, c'est notamment l'échelle de la carte. Donc, on voit 50 kilomètres en bas à droite de cette carte. Donc, il y a à la fois un réseau qui est quand même relativement dense dans la région, mais qui n'est pas suffisant pour, disons, pouvoir combler les besoins de mobilité du quotidien d'une grande partie de la population. Donc, sur vraiment une grande partie des trajets, vont être des trajets qui sont soit plus courts, qui peuvent se faire idéalement en marche ou en vélo. Ou après, idéalement, pour les trajets plus longs, il y en a qui ne vont pas être sur certaines de ces lignes. Et bien sûr, quand ce sont des trajets qui peuvent être faits à partir du train, c'est là qu'il y a un potentiel de report modal qu'il faut exploiter au maximum et où l'offre de TR devient intéressante. Et après, aussi, voire même surtout, l'important, c'est aussi pour des déplacements plus longs, où là, c'est important qu'un maximum de déplacements puissent passer sur ces lignes. Donc, aussi d'avoir une intermodalité qui est très forte aussi bien pour les trajets du quotidien, notamment avec le potentiel d'intermodalité entre le vélo et le train, entre la marche et le train. Mais aussi à plus longue distance, entre le TER et d'autres types de trains de plus longue distance, que ce soit les intercités, avec aussi les trains de nuit qui ont été évoqués tout à l'heure, et aussi avec le TGV. Si on revient de nouveau, je vais m'arrêter là-dessus parce que 8 minutes, ça passe vite. Sur les 5 leviers de décarbonation, ce qui est important, c'est de prendre en compte le fait que vraiment l'importance du report modal doit se penser de manière plus large avec la question de la demande de transport, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'on fait et comment on aménage le territoire pour qu'au maximum, les transports, les déplacements puissent se faire avec des modes qui sont décarbonés. Et pour l'instant, les modes qui sont décarbonés, c'est essentiellement la marche et le vélo et le ferroviaire, bien qu'il y ait une partie du ferroviaire qui ne soit pas décarbonée. Après, sur le train, il y a aussi possibilité, pour l'impact climatique propre du train, de jouer sur le facteur du taux de remplissage, donc aussi pour avoir plus de personnes dans les trains à l'avenir, de jouer aussi un peu sur le facteur efficacité énergétique. Et une chose qui va être importante, c'est aussi de réussir à décarboner les lignes qui ne sont pas électriques aujourd'hui. Donc, toutes les lignes qui sont en gris sur la carte que je montrais précédemment, qui devront réussir à se substituer du pétrole aujourd'hui à d'autres énergies à l'avenir. Et pour montrer un petit peu ici, je ne vais plus détailler parce que j'ai déjà dépassé mon temps, donc les nombreux leviers qu'il y a et le train qui doit prendre une place importante aussi dans ces leviers, mais aussi combiner cette évolution-là avec les autres évolutions, que ce soit sur la demande de transport, sur le report modal ou les autres facteurs qu'il peut y avoir pour décarboner les transports. Je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir dépassé quelques secondes. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Aurélien. Et alors, pour répondre directement à une des questions, effectivement, tout ce travail est en ligne et bien plus largement que ça, pour ceux qui ont l'envie et le courage de se plonger dans tout ton travail. Enfin, le courage, c'est vraiment passionnant. Tout est en ligne. On pourra transmettre les informations et les liens nécessaires. Je propose de passer directement la parole, toutes les questions, on les prendra plutôt après, de passer la parole à Anne, si tu nous entends et qui ça fonctionne. Oui, je vous entends. Et vous aussi, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ou pas ? Très bien. A priori, c'est bon. Ok. Donc, moi, je vais essayer de vous donner quelques pistes d'action, en fait, pour faire des TER, des transports décarbonés et vraiment utilisés. Alors, d'abord, je vais vous donner une vue d'ensemble. Je ne vais pas parler tout de suite du ferroviaire, je vais surtout parler de tout l'ensemble. La loi d'orientation des mobilités qui a été votée il y a un an à peu près instaure l'obligation d'avoir des autorités organisatrices de la mobilité partout en France, alors que 80 % du territoire aujourd'hui ne sont pas couverts par des autorités organisatrices. Donc, c'est très structurant. Et puis, avec la loi NOTRe, la région a récupéré les transports interurbains. Donc là, ça veut dire que la région a maintenant pratiquement toutes les cartes en main parce que ce que propose la loi NOTRe, c'est que les collectivités récupèrent la compétence mobilité ou bien que ce soit transféré aux régions. Donc, il y en a beaucoup qui ne vont pas prendre cette compétence. Et la région pourra enfin organiser les transports de façon cohérente parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout cohérent. Et puis, de bien réfléchir à cette articulation entre les différents modes de transport et le ferroviaire. Le ferroviaire doit être la colonne vertébrale et puis les autres modes alimenter cette colonne vertébrale. Deuxièmement, avec cette vue d'ensemble, il faut prévoir aussi l'intermodalité. Aujourd'hui, l'avenir, c'est d'avoir plusieurs façons de se déplacer et même pour un même trajet, d'avoir plusieurs modes de déplacement. Donc, il faut absolument prévoir l'interface entre les différents transports collectifs, le stationnement des voitures en gare et surtout de ne pas oublier le stationnement des vélos parce qu'aujourd'hui, on est vraiment assez mal placé globalement dans la région. Il y a plein de gares où on a quelques cages et puis pas grand-chose de plus. Il faut vraiment des parkings à vélo très ambitieux, très grands. En France, il y a des stationnements où on a vraiment pris en compte le vélo comme une arrivée possible à la gare. Il y a aussi toute la question autour de la billetique. C'est hyper important que ce soit très simple et qu'il y ait le maximum de choses prévues dans le même billet. Donc, sur la Cartoura, par exemple, ce serait bien qu'on ait tous les transports en commun et même voir les parkings relais. Tout ça, c'est à bien réfléchir. Certaines agglomérations métropoles l'ont déjà fait, donc c'est faisable. Et puis, la question de la tarification, alors là, les associations globalement ne sont pas du tout pour la gratuité. Un transport, ça se paye, ça a un coût. Par contre, il faut bien sûr une tarification sociale. C'est déjà le cas dans la région Rhône-Alpes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire parce que la plupart des gens sous-estiment le prix de leur voiture, le coût d'un trajet en voiture et sur-estiment le prix du billet du train. Et donc, il y a du travail à faire là-dessus, de communication. Et puis, peut-être faire aussi des offres spéciales, peut-être un paquet de gentils pour le tourisme, pour aller en station ou des choses comme ça, pour inciter les gens à redécouvrir le train, peut-être dans leur loisir. Il y a aussi toute la question des services en gare, attirer les gens, vous ne m'entendez pas ? Si ? Si, il y a eu juste un petit… mais ça va, je pense que… Pardon, j'ai cru qu'il y avait un problème. C'est un peu… J'ai cru qu'il y avait un problème. Donc, les services en gare, ça peut aussi faire partie des… C'est Internet, je n'ai pas la fibre. Alors, peut-être… Donc, les services en gare, c'est aussi… Si tu veux, juste pour la fin de l'intervention, si tu peux couper ta caméra, à la limite, je pense que le son sera peut-être meilleur. Ce n'est pas grave, on ne te verra plus, mais je pense qu'on sera sûr d'avoir le bon débit de parole. Merci. Je coupe. Donc, les services en gare, ça peut attirer les gens. Par exemple, les points relais pour récupérer ses commandes, des choses comme ça. Ça peut inciter les gens à utiliser le train pour se déplacer. Si, ça fait partie des services. Après, il y a… Nous, France Nature Environnement, au niveau national, on se bat pour que la TVA soit réduite à 5,5 sur les transports en commun. On a un petit espoir que ça rentre dans la loi climat. On verra bien, parce que c'est une des propositions qui a été reprise par les citoyens pour le climat. Convention citoyenne. Après, je vais vous parler un petit peu plus. Donc là, on rentre plutôt dans le système TER, avec évidemment, tout le monde s'en doute, qu'il faut travailler sur le réseau, donc la modernisation du réseau. Pour une meilleure fiabilité, il faut absolument travailler sur cette réhabilitation. Et puis, désaturer les nœuds ferroviaires, et en particulier le nœud lyonnais. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. C'est indispensable. Ça paralyse beaucoup de choses, ce nœud lyonnais. Dès qu'il y a un problème, ça impacte d'ailleurs beaucoup plus que la région lyonnaise. Alors, je ne vais peut-être pas vous surprendre si je vous dis que l'État ne met pas assez d'argent, même s'il y a un effort qui a été fait ces dernières années pour financer plus la régénération ferroviaire. Aujourd'hui, on dit qu'il manque 500 millions d'euros au contrat de performance entre l'État et SNCF réseau pour rénover les lignes qu'on appelle de 2 à 6, c'est-à-dire des lignes très structurantes. Et puis après, il y a l'énorme problème des petites lignes. Aujourd'hui, d'après le rapport Philis, on va générer ces lignes d'ici 2028. Et dans le contrat de performance, l'État a interdit à SNCF réseau de financer ces travaux. Du coup, SNCF réseau a calculé qu'avec des coûts qu'ils gagnent sur la maintenance, quand ils ont une ligne nouvelle, ils réinvestissent ça. Donc, ils mettent 8% du coût de la régénération d'une petite ligne. Mais le reste, il faut le trouver. Vous le savez, l'État compte beaucoup sur les régions, mais je ne sais pas où les régions vont trouver tout cet argent aussi. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis, sur ces petites lignes, nous, on se bat beaucoup pour qu'on ne raisonne pas uniquement en fréquentation, parce que c'est trop facile de dire, oui, mais cette ligne n'a pas assez de passagers, donc on ne va pas s'en occuper. On la laisse partir en désirétude et on la ferme. Alors que c'est des lignes qui peuvent rendre des grands services. Et là, je suis bien contente. On va parler de l'étoile de Vein, qui est un exemple classique de ce genre de ligne. Et puis, au niveau du réseau, il y a aussi un travail à faire sur la signalisation. On peut augmenter beaucoup la fréquence des trains si on passe à la signalisation ERTMS. Donc, on pourra avoir, sans avoir de nouvelles lignes, sans avoir de travaux sur les nouvelles lignes, on aura, avec une signalisation meilleure, une augmentation de la capacité. Et c'est surtout intéressant en zone périurbaine, autour des grandes villes, des grandes métropoles. Et puis, enfin, j'ai un dernier point au sujet de la question de l'offre. Les TER en France, c'est 44% de l'offre en train kilomètre. Mais c'est que 15% de la fréquentation. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur l'utilisation, la meilleure occupation et plus de monde dans ces trains. Alors, des possibilités, ce serait de travailler sur allonger la période de pointe pour que les gens ne voyagent pas tous au même moment, mais qu'on puisse les mettre dans des trains aux heures un peu plus creuses. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec de la tarification. Il y a certains pays où l'heure de pointe est chère. Les trains sont plus chers à l'heure de pointe. Et dès qu'on a passé l'heure de pointe, les tarifs sont beaucoup moins élevés. Donc, ça incite les gens qui peuvent le faire, de voyager en dehors des heures de pointe, de mieux remplir les trains du milieu de journée. On peut aussi développer la capacité du matériel, mais je crois que c'est en cours parce que les commandes ont déjà été passées au niveau de la région. Et puis, alors, ça peut paraître annexe, mais le développement des trains de nuit, vous en avez parlé une autre fois, ça permet de mieux rentabiliser les lignes ferroviaires, en fait, puisqu'on met des trains la nuit, et finalement, d'assainir et de mieux rentabiliser tout le système ferroviaire. Et enfin, je voudrais juste vous terminer sur une question peut-être un peu plus à long terme, mais lancer des réflexions sur la création de RER métropolitains. En France, on a Paris, il y a une volonté de développer d'autres RER, mais il faut y réfléchir, et ce n'est pas uniquement avec le ferroviaire qu'on peut faire des RER aussi. On peut imaginer, là où il n'y en a pas, de faire des bus à haut niveau de service, par exemple, et de faire tout un maillage qui n'existe pas autour de nos grandes villes actuellement. Voilà, j'en ai terminé. Merci, merci pour cette proposition, pour toutes ces idées. Et puis, alors, je ne sais pas si Fabienne, tu veux reprendre la parole tout de suite, ou si on attend la fin, si ça amène à des réactions, ou si du coup… Alors, par contre, on ne t'entend pas. On a une vocative sur le micro. Je te laisse peut-être dérouler, Olivier. Et puis, si tu veux, moi, je ferai un point de synthèse. C'est comme tu veux. Eh bien, on fait ça. On te laissera reprendre la parole à la fin, du coup, puisqu'on a encore trois intervenants. Et voilà, on aimerait vraiment leur laisser le temps de s'exprimer correctement. Je ne sais pas si… Vous voyez mon écran, normalement. Je voulais vous faire un petit point sur l'organisation de notre groupe de travail, donc le groupe qui organise cette table ronde. On est une centaine de participants dans six sous-groupes. On a travaillé sur tout un tas de sujets. Donc, dans ce que disait Anne, j'ai retrouvé beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé, que ce soit le TER, les trains de nuit, les petites lignes, le fret, les innovations, l'aérien et les routes, parce que c'est aussi… Parler de ce qu'on veut faire, c'est aussi parler de ce qu'on ne veut plus faire. Et puis, on a organisé des rencontres. Voilà, je l'avais rappelé tout à l'heure. Donc là, on est dans la dernière étape, les fiches thématiques avec des propositions concrètes sur lesquelles on est en train de travailler. Je vais laisser Martin, s'il est là et s'il m'entend, dire un mot des premières propositions clés qu'on voulait vous montrer. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Martin Guignard. Effectivement, j'ai rejoint les groupes de travail sur les thèmes de la mobilité pour préparer les élections régionales 2021. Et moi, qui suis vraiment étranger à la politique et même pas du tout expert sur certains de ces sujets, j'ai été vraiment ravi de travailler avec tout un tas de bénévoles et de profils très divers venant de toute la région sur ces thématiques. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir les partager aussi avec vous ce soir et d'avoir vos réactions. Et puis, on a des panélistes de qualité. Et j'ai entendu que parmi, sur le fond, parmi les propositions que je vais vous présenter, il y a déjà certaines qui sont évidemment dans les tiroirs et qui ont déjà été évoquées. Mais voilà, on a abordé ces cinq points qui sont résumés sur l'écran. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ce qui est ressorti de nos séances de travail, effectivement, c'était pour remettre le TER au goût du jour dans les transports quotidiens et plus ponctuels. On s'est dit que ce serait déjà un bon point si les gares revenaient à un lieu central dans nos déplacements et dans nos vies aussi sociales, culturelles et professionnelles. Donc, l'idée, c'est de réinventer les gares et qu'elles deviennent des lieux de vie, des lieux de lien social. Pourquoi pas en y intégrant des services publics, des bibliothèques ou des services d'échange, de troc ? Pourquoi pas aussi des distributions de paniers d'AMAP ? On imaginait aussi que ce soit un endroit où on puisse laisser ses enfants comme des crèches associatives ou autres avant d'aller travailler et donc de prendre le train. Bref, que ce soit un peu l'étape incontournable. Également, en aménageant autour des gares, ces lieux de vie avec, par exemple, la place du marché qui serait systématiquement à proximité, qu'on puisse évidemment y venir facilement en vélo, en transport en commun. Et j'y reviendrai sur la question de l'intermodalité. Et que ce soit des lieux sécurisés, accueillants, végétalisés, etc. Le deuxième point, c'était effectivement ce qu'on appelait dans le langage courant les petites lignes et qu'on a voulu renommer en lignes d'avenir pour qu'elles soient des lignes qui nous relient, qui puissent relier comme des veines tout notre territoire régional. Et on s'est basé en tout cas sur certaines études qui montrent que ces petites lignes redeviennent rentables si au lieu de décadencer et de montrer qu'il y a très peu d'utilisateurs parce qu'effectivement les horaires ne s'y prêtent pas, en fait, elles redeviennent rentables s'il y a plus de trains, s'il y a plus de cadencements. Et donc, si finalement elles sont plus attirantes et qu'on se dit, en fait, il y a des villes moyennes, des villes où on n'irait pas forcément d'habitude, mais qui sont maintenant accessibles par le train, par le TER, et ça redynamise aussi tout un territoire. Donc, ces petites lignes, ce serait aussi l'idée d'en rouvrir, comme par exemple Lyon-Mont-Lusson, pourquoi pas relier Thiers aussi maintenant avec des TER fréquents. Il y a plein de cas comme ça dans toute notre région. L'idée serait de redynamiser plein de territoires grâce à une fréquence plus élevée ou renouvelée de TER. Après, il y a le point de l'intermodalité, un point intéressant aussi parce que finalement, les personnes convaincues du train, ce n'est pas tout le temps facile d'aller jusqu'à la gare quand on habite dans des villes moyennes où seulement des villes voisines et assez éloignées sont desservies par les trains. Je parle d'expérience aussi. Du coup, l'idée, c'est de coupler davantage tout ce qui est transport en commun interurbain avec les TER, comme par exemple les bus, le covoiturage aux heures de pointe, bien sûr, mais ça représente seulement un tiers de la demande en transport. Donc, aussi réadapter ces fréquences de transport en commun en journée, les week-ends pour que finalement, ce soit la solution, qu'on ne se pose plus la question, ce soit la solution de prendre le train pour ces déplacements parce qu'on sait qu'on peut aller jusqu'à la gare la plus proche et reprendre ensuite en deux transports. Du coup, par exemple, car-train, rejoindre notre point de destination. Je passe au dernier point avant la fin parce que c'est un point aussi intéressant qui a été abordé d'ailleurs par Anne la semaine tout à l'heure sur le TER comme un levier du tourisme. Alors, pardon, non, du coup, je prends le point sur la tarification. On voulait que dans six ans, on ne se pose plus du tout la question de est-ce qu'on prend le train ou la voiture ou autre chose pour aller à notre destination. Sur la tarification, effectivement, ça a été en plus évoqué dans le chat par JC tout à l'heure. Quand on est une personne, voire deux, encore, si on a des cartes d'abonnement, ça va. On a l'habitude de prendre le train, ça se fait. Dès qu'on est un groupe d'amis ou une famille, la question se pose plus. Ça devient trop cher de prendre le train. On prend la voiture, on fait du covoiturage. Nous, on veut que ça, ce soit du passé. Donc, voilà, on a tout un tas de propositions là-dessus. Mais bon, je ne vais pas m'apesantir trop dans les détails. Je finis simplement avec ce point sur la tarification. Effectivement, là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire aussi. On imagine des partenariats qui seraient assez simples à mettre en place finalement pour qu'on puisse prendre le train et avoir la même tarification ou une tarification couplée pour aller ensuite utiliser des centres de ski dans une station, par exemple, pour aller visiter un lieu touristique, etc. ou pourquoi pas aussi couplé avec des services de vélo libre-service. Et que voilà, on n'est plus du tout besoin de la voiture pour se déplacer entre les villes et dans les villes une fois arrivé dans la ville. Bon, il y a plein de déclinaisons à toutes ces propositions, mais ça vous en donne déjà un aperçu. Et comme je vous disais, ça recoupe, je pense, ce qui a déjà été évoqué et ce qui va encore être reprécisé dans la suite de ce webinaire. Merci. Super. Eh bien, je vous propose qu'on passe aux interventions suivantes. Pierre, Pierre Poumarelle, si vous êtes là. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, très bien. OK. Il n'y a pas l'image, ça ne fait rien. On ne vous voit pas, par contre, effectivement. Ça ne fait rien. On a un écran noir. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il s'est dit beaucoup de choses intéressantes là tout de suite. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment ça se finance, parce qu'évidemment, les moyens de la région ne seront pas infinis. Pour nous, il n'est pas question, bien sûr, de demander des choses irréalistes. C'est pourquoi, nous pensons qu'il faut avoir constamment à l'esprit la fonctionnalité du système pour que derrière, l'investissement régional soit socialement rentable. Alors, dans les zones les moins denses, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de besoin de déplacement. Ces déplacements, aujourd'hui, sont constamment dévolus à l'automobile, puisque l'offre en matière de transport collectif est extrêmement déficiente, y compris sur les axes sur lesquels il y a des potentialités importantes. Alors, pour faire venir les voyageurs sur le transport collectif, comme je dis souvent, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le premier critère qui est souhaité par l'usager, c'est la souplesse. C'est donc la fonctionnalité par la fréquence. Alors, aujourd'hui, c'est clair, si vous avez trois trains par jour sur une ligne, vous allez avoir très peu de voyageurs. Et bien entendu, jusqu'à présent, les décideurs ont raisonné en disant que s'il n'y avait pas beaucoup de voyageurs en trois trains par jour, le mieux qu'il y avait à faire, c'était de diminuer encore l'offre. Alors, ça, évidemment, c'est complètement fallacieux, puisque s'il n'y a pas de clients dans les trains, c'est tout simplement que l'offre n'est pas adaptée à leurs besoins. Alors, pour arriver à offrir une offre qui soit crédible, c'est-à-dire augmenter les fréquences et avoir quelque chose qui soit séducteur pour les clients potentiels, il faut qu'on fasse baisser les coûts. Pour cela, il faut qu'il y ait de nouveaux modes de relation avec les exploitants ferroviaires, de façon à ce que la facturation du transport se fasse au coût marginal. Il faut que désormais, lorsque l'on met en place une offre de transport, chaque train nouveau que l'on facture ne soit pas facturé au même prix que le coût de la première circulation, qui est celle qui coûte le plus cher. Pour cela, évidemment, il faut modifier les modes de convention avec les exploitants, de façon à ce que les choses soient intéressantes pour la collectivité, et que derrière, on puisse avoir des gains de productivité. Ces gains de productivité, on les obtient avec l'effet navette, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un train qui reste à stationner pendant les trois quarts du temps sur une voie de garage, ce train, on le fait rouler à longueur de journée, donc on l'utilise en navette. C'est la même chose pour le personnel qui l'accompagne, le personnel conducteur et le personnel d'accompagnement. Alors ça, ça me paraît être un point qui va être décisif, parce que si on ne peut pas agir sur ce levier-là, on va rapidement avoir un mur de financement qui va faire qu'on ne va pas pouvoir développer l'offre comme nous le souhaiterions. Alors le deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'intermodalité, elle est absolument indispensable, puisque par définition, le train ne peut pas aller partout. Donc il faut qu'on puisse continuer son déplacement avec un moyen de transport collectif. Donc il y a un énorme potentiel de développement de l'autocar et de l'autocar de la même façon, avec des fréquences élevées. Aujourd'hui, l'image qu'a l'autocar dans les zones rurales, c'est un service le matin et un service le soir pour finalement ne transporter que des scolaires. Alors il est évident que si on veut avoir davantage d'usagers, là aussi, il va falloir intensifier les circulations avec un effet fréquence, et là aussi en ayant des contrats qui permettent d'avoir ces nouvelles fréquentations qui ne soient pas à un tarif rédhibitoire. Alors cet aspect-là est fondamental, puisque l'usager, c'est la première chose qu'il regarde, c'est la praticité du mode de transport qui lui est proposé. Le deuxième point, c'est la tarification. Donc là, évidemment, il faut que dans tous les cas de figure, ça a déjà été dit, on soit moins cher qu'automobile, et donc s'intéresser à toutes les situations dans lesquelles ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, les groupes familiaux, on en a parlé tout à l'heure, où effectivement, il est aujourd'hui moins coûteux d'utiliser un véhicule dans lequel l'effet nombre sert de diviser. Voilà, tout ça, ça a un intérêt à la fois de justice sociale, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais tous les citoyens ont droit au transport, au déplacement, quel que soit le lieu géographique où ils habitent. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons, dans les zones les moins denses, des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller travailler. Donc, il y a un frein à la recherche d'emploi. Il y a une marginalisation qui se fait. On l'a vu avec les manifestations qui ont eu lieu avec les Gilets jaunes, dans lesquelles la préoccupation des déplacements n'était pas du tout absente. Elle était très présente et il était dénoncé le fait que l'absence de moyens de déplacement était un frein à l'intégration sociale. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il est absolument fondamental d'avoir un effet réseau pour la crédibilité même de l'ensemble du système de transport, parce que le système de transport, on juge sa crédibilité sur le maillon le plus faible, finalement. Et si un moyen de transport est performant, c'est qu'il permet d'aller à peu près partout. Ça veut dire que là, on peut envisager d'abandonner l'automobile, puisqu'on aura la certitude de pouvoir se rendre dans tous les cas de figure, partout où on en aura besoin. Voilà. Et je voulais terminer par un petit exemple de ligne qui aujourd'hui me paraît injustement négligée, alors que le potentiel existe. C'est la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, qui, comme vous le savez, est interrompue à partir de Bouin, côté Loire, et à partir de Thiers, côté Auvergne, alors qu'on est sur une liaison sur laquelle il y a un potentiel important, un potentiel interville, notamment. Et aujourd'hui, l'autocar ne permet pas d'offrir une alternative crédible, puisque soit on fait de l'autocar direct et on ne desserre rien sur le parcours, on fait du Clermont-Ferrand-Saint-Étienne avec les portes fermées, ça veut dire que les territoires intermédiaires ne sont pas du tout desservis, ou alors on fait de l'omnibus et là, on met deux heures et demie, trois heures, et donc ce n'est pas crédible. Donc, le seul moyen d'avoir à la fois le dessert des territoires et des temps de parcours qui soient attractifs, c'est de revenir à une solution ferroviaire. Pour nous, c'est une des lignes principales à rouvrir en priorité. Merci, merci beaucoup pour cette intervention et tous ces éléments aussi. Alors, je propose qu'on passe à l'intervention directement de Nicole, on conclura par Jean-Charles, et puis ensuite, on pourra répondre à vos questions. Bon, Nicole, si vous nous entendez. On ouvre le micro, donc c'est possible de mettre les deux petites diapos à l'écran que j'en étais passée ? Oui, je pensais que c'était, hop là, je vais les expliquer. Voilà, ça m'évitera. Bon, je commence, ce qui nous permettra de gagner un petit peu de temps. Donc, bonsoir à tous. Alors, je vois que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont fortement milité pour le collectif en son temps. J'ai vu Gérard Lerat et Franck Gatoun qui sont là. Et Mme Nassman-Trapier et Jean-Charles Koalas également ont assisté à beaucoup de nos réunions. Donc, on s'en a déjà pas mal sur cela. Donc, en deux diapos, le collectif qui sont nous, déjà, c'est un centre géographique. Le centre, la ville de Venn est le centre de l'Étoile. Cette étoile, elle a quatre branches. Et ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est effectivement cette décision d'abandon de la branche entre Venn et Grenoble qui était actée pour décembre 2020. Et donc, ça fait à peu près quatre ans que la mobilisation avait commencé et s'est renforcée pour que cette ligne vouée à la fermeture ne soit pas fermée. Cette étoile est située à cheval, entre guillemets, sur deux régions. Donc, la région Auvergne-Granapes et la région Sud-Provence-Alpes-Dazur. Traversée par un train d'équilibre de territoire, le fameux Paris-Briançon, train de nuit, qui arrive via Valence sur Venn et puis montée sur Briançon. Donc, le collectif, c'est qui ? C'est des usagers sur toutes les branches de l'Étoile. Pas seulement celle qui allait fermer, parce que je crois que tout le monde dans le collectif avait conscience de la nécessité d'un réseau. Une branche, elle n'est pas isolée. Elle fait partie d'un tout, d'un réseau. Et c'était important. C'est pour ça que tout le monde s'est mobilisé là-dessus, y compris sur ceux qui étaient sur le segment de Briançon. Donc, des associations, que ce soit des associations de l'Enfantement, des associations de l'Enfantement, des associations de l'Enfantement, des associations de l'Enfantement, des aires, conseillers départementaux, conseillers généraux, députés et sénateurs. Donc, des partenaires professionnels qui avaient un intérêt. Je crois qu'on a un son un peu haché. Alors, je coupe l'image. Allez, allez-y. Voilà. J'ai les slides, vous me dites quand je passe à la deuxième. Voilà. Donc, je terminais sur la composition du collectif qui est extrêmement large. Je parle également à les partenaires. Malheureusement, je crois que caméra fermée, ça n'est pas mieux. Bon, allez-y, parce qu'en fait, c'est intermittent. Donc, bon, on va essayer de continuer. Allez, on remet vite fait si ça passe. Est-ce que ça passe ? Là, c'est bon, on vous entend bien. Est-ce qu'il y a des passages un peu plus ? On continue comme ça, voilà. Et donc, nos moyens, en fait, nos moyens, ils étaient humains avant tout. Ils sont humains avant tout. Au travers d'un centenar. Je crois, malheureusement, il y a vraiment des passages entiers où, du coup, on ne vous entend pas. Allez, je referme. Par contre, c'est absolument l'autre diapo qui me fout. Bon, ce n'est pas grave. L'autre diapo, elle montre que c'est des moyens humains avant tout. Donc, vous avez une manif sur les ronds-points. Vous avez une assemblée générale. Mais vous avez également cette photo qui a marqué les esprits où les plus jeunes du collectif se sont mis, entre guillemets, à poil sur la voie ferrée en plein mois de janvier avec la neige, etc. Et ça, ça a marqué les esprits. Ils ne voulaient pas se laisser déshabiller. C'était une belle image. Vous avez également le petit logo du film qui a été tourné par Pierrick Morel et… j'ai oublié le deuxième nom. Donc, il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre. Rédaction de documents sur le site. Et le lobbying. Le lobbying, il est à tout niveau. Il est au niveau, effectivement, des médias, mais il est au niveau, effectivement, des politiques qui, eux, n'étaient pas encore convaincus. Avec un soutien énorme, on peut dire que Guillaume Gontard, le sénateur de l'ISER a été vraiment quelqu'un de moteur qui est allé chercher les soutiens politiques également sur le 05 pour faire de la coordination, tout ce qui est communication, presse, réseaux sociaux, médias, sites. Et puis, une part de chance parce qu'on n'est pas la seule petite ligne, petite étoile de France à faire ce type de manifestation, à faire toutes ces actions, à avoir tous ces soutiens. Et pourtant, nous, ça a marché. Pourquoi ? On a une chance, puisque les présidents de région se sont peut-être un peu chacun monté la barre pour le mieux disant. Peut-être que c'est ça la chance, peut-être pas. Je ne sais pas où il y a une part de chance dans cette histoire. Et si vous oubliez, c'est qu'il y a une chance, c'est qu'en 2019, c'est là qu'on a su que cette ligne serait sauvée parce que les fonds de sauvetage du plus urgent étaient enfin votés. C'est le plan qui est pour d'autres paroles de l'Avair. Et c'est vraiment un moment qui sera effectivement attractif, parce qu'on l'a dit dans les précédentes présentations, la fréquence est intéressante, mais le temps de trajet aussi. Et pour exemple, c'est promis à deux heures entre Gap et Grenoble, alors que le temps de trajet du train et lui, aux dernières durées, étaient à trois heures, voire plus. Donc, il faudra que ce temps de trajet soit nettement amélioré avec les travaux, ce qui n'est pas certain. Voilà, donc il faut s'en assurer. Voilà, j'ai terminé. Merci, Nicole. Et désolé, du coup, on a eu un peu de friture dans vos interventions, mais je crois qu'on a pu comprendre une bonne partie de ce que vous disiez, et puis en tout cas, du message qui passait bien. On pourrait y revenir dans les questions si nécessaire. En tout cas, merci beaucoup. Je propose qu'on termine par Jean-Charles avec la question des métropoles. en quelques minutes. Faut qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Jean-Charles, si tu nous entends. Merci, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Bon. Oui, oui, vas-y. Alors, tu peux enlever la sublime diapo de l'étoile de Venn, qui me rappelle de vieux souvenirs. C'est fou, parce qu'entre le chat et les questions et réponses, j'ai noté des dizaines de choses où j'ai envie de vous répondre, pas à tous, mais à un certain nombre. Mais bon, il faut que je vous parle d'abord d'un enjeu qui me paraît essentiel, qui est un sujet, certes, qui ne concerne pas toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui concerne quand même un certain nombre de territoires, qui est la question, qui est beaucoup d'actualité portée par l'État, des services express métropolitains. De ce qu'on appelle, nous, le RER métropolitain. Alors, c'est un peu porté à la pointe par la métropole de Lyon, parce que ça fait longtemps que sur la métropole de Lyon, on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Paris qui a des RER, qu'il n'y a pas de raison que Lyon reste auto-centrée sur elle-même et qu'il faut qu'elle réfléchisse dans l'ensemble de l'ère métropolitaine, c'est-à-dire son vrai bassin de vie, et qu'elle organise les transports collectifs en dehors de son territoire pour aller proposer une alternative à la voiture en dehors de son territoire, dans l'ensemble de son bassin de vie. Donc, nous, on a porté ça. C'est devenu un sujet d'actualité. Ça n'avance pas bien vite. C'est bien sûr une compétence régionale, puisque pour l'essentiel, en tout cas pour ce qui est de la métropole lyonnaise, c'est des liaisons ferroviaires qui sont envisagées. Mais la métropole de Lyon et le Citral, nouvelle formule depuis les élections de juin dernier, ont décidé d'investir fortement sur cette question et d'envisager les transports collectifs au-delà de leur territoire et de collaborer et de coopérer mieux avec les autres autorités organisatrices de la mobilité autour, avec les autres territoires. Et donc, d'abord, il y a un premier échelon qui va se passer obligatoirement dans un an, qui est créé par la loi LOM, qui est la création d'un grand établissement public en lieu et place du Citral sur l'ensemble du territoire du Rhône. Donc, c'est une mini-révolution qu'on est en train de mener et qui est passionnante. Et toutes les communautés de communes autour de la métropole de Lyon ont vraiment très envie qu'on coopère plus. Parallèlement, nous avons rencontré la région pour lui dire que nous étions prêts à investir, pour ce qui est de la métropole de Lyon, jusqu'à un milliard d'euros sur dix ans pour les services ferroviaires métropolitains, ce qui est énorme, puisque, pour rappel, ce que la région a investi ces cinq dernières années sur l'ensemble de la région gouvernementale en matière ferroviaire, ce n'est même pas la moitié, ce n'est même pas le tiers, ce n'est même pas le quart. Et ensuite, nous avons rencontré aussi les autres autorités organisatrices de transport des grandes villes autour de nous. Je pense à Saint-Étienne-Métropole, à la Capi, à Vienne-Aglo, etc. pour leur dire, nous, on souhaite faire des RER entre nos villes et, pourquoi pas, participer au financement de l'exploitation, puisque, pour l'instant, la région a plutôt diminué les financements, que ce soit, bien sûr, en investissement, mais aussi, surtout, en fonctionnement. Je veux parler, entre autres, du passage de 144 trains par jour dans le bassin entre Saint-Étienne et Lyon à 114 en 2016, donc une suppression de 25 %. Donc voilà, très honnêtement, on n'a pas de retour de la région. Ça ne se passe plutôt pas très bien actuellement avec la région. En revanche, on a plutôt des retours très positifs de l'ensemble des autres autorités organisatrices et on travaille beaucoup, y compris avec des élus de la majorité régionale et le premier d'entre eux, le président du groupe Les Républicains à la région, par exemple, qui est président d'une communauté d'agglo sur le Rhône et qui, en off, travaille beaucoup avec nous et est complètement fervent défenseur de l'idée que l'on défend. C'est un sujet, cette question d'un service express métropolitain qui n'est pas obligé du tout de concerner que la métropole de Lyon. Il me semble qu'il y a des réflexions menées déjà sur la métropole de Grenoble, même si la présidence du syndicat des transports de la métropole de Grenoble n'est plus tenue par un écologiste. Je pense que c'est un sujet qui est dans le sens de l'histoire et qui peut avancer. C'est un sujet sur lequel on pourrait aussi se pencher sur la métropole clermontoise, parce qu'il me semble qu'effectivement, au-delà des TER dont vous avez largement parlé, on a développé des vrais services ferroviaires spécifiques autour des bassins de vie par rapport aux enjeux, bien sûr, domicile-travail et domicile-études, mais aussi, il ne faut pas oublier que 60 % des déplacements que nous faisons au quotidien ne sont pas des déplacements domicile-travail et domicile-études, mais des déplacements tous autres modes pour les loisirs, pour la santé, pour le commerce ou pour la vie sociale. Donc voilà, c'est un des sujets les plus importants. Et comme j'ai été assez court sur cet enjeu, mais qui sont mal barrés avec le président actuel de la région de coopération entre la région et les métropoles, je voudrais juste dire deux mots sur des questions qui sont passées sur le tchat et qui me semblent importants pour que tout le monde comprenne bien. En fait, nous avons décidé, nous, de parler de lignes d'avenir plutôt que de petites lignes, parce qu'il nous semblait que petites lignes, c'était assez péjoratif, qu'ensuite, c'est un faux débat. Ces petites lignes, ça n'existe pas dans la réalité. Aucune ligne TER aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes n'est rentable. Elles sont toutes largement subventionnées, même les plus grosses lignes. Et une très grosse ligne de TER comme Saint-Étienne-Lyon ou comme Grenoble-Lyon est subventionnée à 65 ou quelque chose comme ça, pour cent, par l'argent public. Donc un taux, entre guillemets, de couverture par les recettes usagées est de l'ordre de 35 %, quand la moyenne régionale, c'est 30 %. Et les dites petites lignes, qu'on appelle nous les lignes d'avenir, ont des taux de retour, de recouvrement par les usagers, qui est de l'ordre de 20 %. Donc le déficit d'une petite ligne, entre guillemets, qui a 4, 5 allers-retours par jour, et déjà c'est bien inférieur au taux de déficit d'une très grosse ligne qui a beaucoup, beaucoup d'usagers, mais qui a aussi beaucoup d'allers-retours. Donc il faut arrêter de faire cette séparation entre des lignes sur une prétendue rentabilité. Comme l'a très bien dit quelqu'un, je crois que c'est Pierre, la question du niveau de service en termes de fréquence et d'amplitude est un élément essentiel pour remplir les trains. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur les sites internet du canton suisse du Jura, qui est quand même l'un des cantons les plus ruraux de la Suisse, où depuis 10 ans, le directeur de l'Office public des transports, j'ai eu la chance de rencontrer, a remis du ferroviaire et des liaisons par car, et a rempli ses trains et ses cars, alors que, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un territoire où il doit y avoir une quarantaine ou une cinquantaine de milliers d'habitants, tout compris, et la plus grosse ville doit faire moins de 10 000 habitants, c'est sûr. On est complètement en zone rurale et on est arrivé à faire du transport collectif à grande échelle. Et puis juste une réponse, puisque c'était une question, et moi je conclurai là-dessus. Quelqu'un a demandé pour la liaison transversale, clairement, Thiers-Lyon, s'il était possible de réouvrir la liaison Bordeaux-Lyon, je vous invite à vous connecter sur le site de RICOP, en particulier vous pouvez y aller dimanche, samedi prochain, 12 décembre, où ils fêtent leur premier anniversaire, c'est une coopérative qui s'est montée et qui veut réouvrir la liaison Bordeaux-Lyon. Beaucoup d'entre nous en sont membres, vous avez tous le droit de prendre des actions dans cette coopérative. Pour qu'elle puisse avoir le droit d'être reconnue comme entreprise ferroviaire et donc d'exploiter des trains, il faut qu'elle atteigne un capital de 1 500 000 euros. Je les ai eus la semaine dernière au téléphone, ils ne sont pas loin d'un million d'euros. Et dans les jours qui viennent, les villes de Lyon, de Bordeaux et les métropoles de Lyon et de Bordeaux vont, dans les semaines qui viennent, délibérer ensemble pour apporter une somme non négligeable pour essayer d'atteindre ce 1 500 000 euros et leur permettre de réouvrir la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Lyon et donc, en particulier, de desservir les villes et les agglomérations sur le territoire. Donc, n'hésitez pas. Bon, merci, super, merci. Merci, en plus, tu as répondu à une partie des questions qui se posaient, donc ça ouvre aussi le débat. Je propose, du coup, de laisser un petit peu la parole à Fabienne pour conclure ces premiers échanges. Et puis ensuite, on aura encore du temps pour répondre à des questions et pour échanger ces sujets. Oui, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Moi, ce que je voudrais dire en résumé s'articule autour de trois points. Un, je pense qu'il faut qu'on adopte une vision systémique. Anne l'a bien rappelé. Je crois que personne n'est heureux aujourd'hui de faire 50, 100 kilomètres par jour pour aller travailler, pour aller faire ses études, etc. Ça ne réjouit personne. Et on a aujourd'hui des solutions qui nous apparaissent beaucoup plus pertinentes. Par exemple, le télétravail. Donc, personne, tout le monde nous mettait en évidence les contraintes du télétravail avant le confinement. Il y aura au moins un mérite à cette période. C'est que ça nous aura montré que ce n'est pas si compliqué que ça à organiser dans les entreprises. Deux, aujourd'hui, il n'y a pas une route qui va permettre de créer un développement économique de proximité dans les territoires ruraux, dans les bourgs, dans les petites villes, ce sont les grandes métropoles qui vont cannibaliser ces territoires-là. Je crois que la région a un vrai rôle à jouer pour créer du développement économique ciblé, des emplois non délocalisables. Et si nous travaillons sur les besoins essentiels de la population, c'est-à-dire s'alimenter, être en bonne santé et pouvoir se chauffer et construire des logements avec des ressources locales de qualité, on a un levier extrêmement important de création d'emplois sur des bassins de vie et donc de limiter le transport. Et je crois qu'on a un véritable enjeu à faciliter l'accès aux services publics, à la culture, dans les territoires de proximité pour éviter les déplacements. Ça, ça va nécessiter le développement d'une coopération entre les collectivités territoriales et peut-être que le déploiement d'autorités organisatrices de la mobilité vont nous permettre. Mais on peut réouvrir le débat, mais peut-être qu'il faut articuler. J'ai eu une discussion, je suis aussi élue à Annecy, j'ai eu une discussion la semaine dernière sur le pôle métropolitain qui aujourd'hui est entre Annecy et Chambéry. On voit bien que cerner uniquement la question des transports à Annecy et à Chambéry, c'est un petit peu dommage, alors qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont jusqu'à Grenoble et d'Annecy à Genève. On a besoin de créer une articulation et un pôle métropolitain qui couvre cette arque calepin et les mobilités qui vont avec. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il me semble qu'on a une mission pour restaurer la désirabilité du transport ferroviaire. Et Jean-Charles en sera témoin. On avait effectivement soutenu un certain nombre d'amendements à la région sur l'internobilité. Je me rappelle au moment où Wauquiez lançait ses véloroutes, on avait réclamé que ses véloroutes soient connectées aux gares. On n'a pas eu de gain de cause pour des questions politiciennes, mais en fait, c'est ça aujourd'hui qu'on doit. Ça a été dit dans le chat, on doit articuler des modes vélo, pistes cyclables, routes cyclables avec les gares. Et puis, je crois qu'il y a aussi un enjeu important avec la billétique. Si on regarde par exemple un péage d'autoroute, on peut rentrer alors qu'on veut, quand on veut. On a besoin de prévenir personne avant. À la limite, il faudrait qu'on ait une billétique qui nous permette cette facilité-là. Et d'avoir aussi des services en gares qui garantissent une présence humaine. On se retrouve aujourd'hui dans une gare en dehors de la part du, etc., à 8h30 le soir, ce n'est ni très agréable, ni ça ne donne pas une sensation de sécurité. Je pense qu'on a un vrai effort à faire là-dessus. Et puis, effectivement, fréquence, temps de trajet, amplitude. Je l'avoue, moi, à Nessienne, les temps de trajet sont de plus en plus longs pour aller à Lyon. J'ai de plus en plus de difficultés à emprunter le train parce qu'entre un prix qui augmente et un service qui se dégrade, ça devient de plus en plus difficilement conciliable. Je crois qu'il y a aussi une façon de redonner de la désirabilité du transport ferroviaire, c'est de créer des offres qui soient dédiées au tourisme. On va devoir créer un tourisme quatre saisons, des offres qui nous permettent de rallier des grandes villes avec les réseaux de TGV et de se dire, je vais dans des stations de montagne, des stations touristiques. Et je crois qu'on a un vrai enjeu à développer ces offres touristiques et notamment le train de nuit. Et les trains de nuit, c'est aussi changer l'imaginaire qu'on peut avoir autour de ça. Je me rappelle d'une époque pas très lointaine où on pouvait prendre un train de nuit à Chambéry pour aller passer des vacances à Rome. On longeait la rivière sur le bord de la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, essayer d'aller dans les quatre terres par un train de nuit, les cinq terres par un train de nuit près de Jeanne, eh bien, même si vous vous levez de bonne heure, vous n'y arriverez pas. Donc, il y a aussi toute cette poésie des trains, des trains de nuit, de cette sensation de se lever le matin et de se retrouver dans un endroit totalement… enfin, qui nourrit l'imaginaire qui me semble intéressant. Et puis, je crois que la troisième chose qu'on a à faire autour de cet enjeu de décarboner nos transports et de rendre nos mobilités plus accessibles, c'est de changer la représentation de la valeur. Effectivement, on est dans une mandature où ce qui compte, c'est de rentabiliser. Ce qui compte, c'est de baisser les budgets de fonctionnement. Moi, je crois que ce qui compte, c'est de baisser l'empreinte carbone de nos transports. Je crois que ce qui compte, c'est de remplir les trains et de les rendre accessibles à tout un chacun, y compris aux populations les plus défavorisées, les plus précaires, y compris aux familles. Ça a été dit dans le chat, comment faire quand un aller-retour entre Grenoble et Lyon, ça coûte 160 euros à 4 pour aller à Lyon ? Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, il faut rendre accessibles, effectivement, des offres aux familles pour permettre de recouvrer, effectivement, ces notions-là et cette désirabilité, cette représentation de la valeur différente dans les transports que l'on va gérer au sein de la région Verne-Rhône-Alpes. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Je crois que ça synthétise très bien. Beaucoup de choses qui ont été dites. Place aux questions. Je ne sais pas, Jeanne et Martin, normalement, ont repéré des questions. Je vais leur laisser la parole. Oui, peut-être une première question qui est ressortie de différentes manières, en fait, sur le forum, plutôt sur Zoom. Beaucoup de personnes s'interrogent sur le coût du billet. En fait, l'idée, c'est de se demander si c'est un vrai frein pour l'ensemble des usagers ou seulement pour une partie. Est-ce qu'il y a un équilibre avec les coûts cachés de la voiture qui n'est pas assez mis en avant ? Et puis, comment est-ce qu'on peut avancer sur la tarification à l'occasion du mandat régional ? A priori, ça peut s'adresser à beaucoup des intervenants de la soirée. Donc, je laisse qui peut prendre la parole en premier. Peut-être que chacun pourra répondre. Alors, qui voudrait répondre ? Je sais qu'Anne et Pierre, vous avez un petit peu parlé de ces sujets-là. Si l'un de vous devez réagir. Oui, je peux dire. Allez-y. Je pense que l'un des moyens, c'est de jouer sur l'effet carte. Le fait de posséder une carte de réduction, c'est une incitation pour un usager à utiliser plus fréquemment le transport collectif. Alors, aujourd'hui, il y a une multitude de cartes qui existent. On a notamment la carte Illico, qui est accessible à n'importe quel usager, mais qui offre donc une réduction en semaine de seulement 25 %. Alors, à 25 %, on est encore trop cher, je pense. Et ça ne nous permet pas de faire venir tous les usagers que nous souhaiterions dans les TER. C'est particulièrement flagrant sur des lignes sur lesquelles on a des grosses capacités disponibles. Et je pense qu'il serait intéressant d'étendre cette tarification du week-end actuellement à 50 % à toute la semaine. C'est ce qui a été fait en région PACA. En PACA, c'est 50 % toute l'année pour ceux qui sont titulaires de la carte ZOO, qui est l'équivalent de notre carte Illico. Voilà, donc ça, c'est un moyen. Après, donc, on peut viser certaines autres niches, mais disons que celle-ci, il me semble qu'elle s'offre à tout le monde. C'est quelque chose qui peut concerner n'importe quel habitant de notre région et qu'elle serait, je pense, un facteur pour faire revenir des gens vers le train. Oui, mais c'est des choses qu'on partage dans le groupe tarification. C'est des choses qui avaient été remontées, notamment la baisse des prix de 25 ou 50 % selon les cas. Pour vous donner un exemple, nous, on avait pris l'exemple du prix du co-vaturage entre Lyon et Chambéry. Le TER en plein tarif était trois fois plus cher. Donc, on voit comment les équipes se font aussi. Après, on n'a pas parlé de la question, mais je sais que c'est quelque chose dont parle souvent Jean-Charles, mais des réguliers, ceux qui prennent le TER tous les jours. Ce dont on parle là, dans la question qu'on avait là, c'est vraiment les occasionnels, les familles, les gens qui vont prendre le TER ponctuellement pour qui, là, le coût est très élevé. Mais ceux qui prennent le train tous les jours, les abonnements sont quand même extrêmement attractifs et c'est d'ailleurs des usagers qui payent, je crois, le prix le moins cher au kilomètre possible. Est-ce que quelqu'un veut compléter sur cette question ? Soit Jean-Charles, soit peut-être Anne, je crois que tout à l'heure vous parliez de prix. Ou alors, on passe à une autre question. Jeanne ou Martin, je vous laisse. On avait une deuxième question qui est revenue également sous plusieurs formes. C'est l'arrivée, alors ça a déjà commencé ailleurs, mais l'imminence de la mise en concurrence. Comment vous percevez cette mise en concurrence ? Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, une occasion de mieux faire ? Est-ce qu'on est en capacité de renégocier si l'opérateur historique se positionne ? Voilà, comment vous percevez cette opportunité ou pas ? Je veux bien en dire un mot parce que ça fait des années qu'on y réfléchit au sein de la Commission nationale de transport d'Europe Écologie-Les Verts et qu'on a beaucoup discuté au sein de la région. D'abord, il faut dédramatiser ce sujet et poser des questions clairement. Aujourd'hui, on a un souci qui est le coût du train-kilomètre avec SNCF Voyageurs, qui par des choix qui ont été faits par la direction nationale d'SNCF, pas par les cheminots, je vous rassure, fait qu'on a un coût moyen du train-kilomètre qui doit être autour de 26-27 euros, ce qui est énorme, énorme, tout compris, par rapport à nos voisins européens qui sont plutôt, suivant les pays, entre 13 et 18 euros. Ça change tout. Quand on est deux fois moins cher du train-kilomètre, ça veut dire que pour le même argent public, on fait deux fois plus d'offres. Et donc, du coup, on a beaucoup plus d'usagers parce qu'on a un niveau de service qui est bien plus élevé. Est-ce que l'ouverture à la concurrence en France va nous permettre de baisser fortement ce coût au train-kilomètre ? Sans doute, à court terme, en sachant que l'ouverture à la concurrence en France, il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir des centaines d'entreprises privées qui vont faire des offres et entrer en concurrence. Aujourd'hui, on a trois entreprises ferroviaires, même plus que deux, pardon, entreprises ferroviaires qui ont les épaules en France pour concurrencer la SNCF. C'est dans l'ordre Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, donc à 60 % argent public, et Keolis, filiale à 100 % de la SNCF. Alors, certes, on pourra faire venir les entreprises d'autres pays européens, mais voilà, on n'a quand même pas… il ne faut pas imaginer cela. Et juste vous rappeler que l'ouverture à la concurrence d'un grand nombre d'autres services publics, je pense à la restauration collective, par exemple, ou à d'autres, est aujourd'hui pas vraiment efficace en termes de baisse de coût à long terme, loin de là, puisqu'en fait, les entreprises s'entendent pour se partager les marchés et pour se faire une concurrence très minimaliste. En revanche, je crois beaucoup en la possibilité de gérer des entreprises en proximité. S'il y a un pays dans le continent européen, mais pas dans l'Union européenne, qui fonctionne bien de ce côté-là, c'est la Suisse. La Suisse, vous ne le savez pas, c'est un pays communiste. Ils ont décidé depuis très longtemps d'inscrire dans leur constitution que toutes les entreprises qui rendaient un service public devaient investir la totalité de leurs bénéfices dans le dit service public. Ça vaut pour tous les services publics, l'eau, l'assainissement, les déchets, etc., et les transports publics, qu'ils soient routiers ou ferroviaires. Et donc, du coup, en Suisse, bien que petits pays de la taille de la région Rhône-Alpes, avant même la fusion avec l'Auvergne, il y a une compagnie publique de transport ferroviaire dans chaque canton, en plus de la compagnie nationale, les chemins de fer fédéraux. Il y a une compagnie dans chaque canton. Mais ce sont des compagnies à 100 % publiques. Et elles ont aujourd'hui un prix de revient au kilomètre qui moyenne autour de 13 euros du train kilomètre. Donc, je pense qu'en fait, l'enjeu n'est pas la privatisation. L'enjeu, c'est la taille adaptée aux services qu'on rend. Quand on rend un service public régional, on a intérêt à avoir une entreprise publique régionale parce que ça permet d'avoir un contrôle plus direct, d'abord des élus, mais du coup des usagers, puisque les élus sont directement élus par les usagers et que les usagers peuvent avoir une parole directe. Donc, je crois beaucoup plus en l'organisation d'un service public à des échelles plus petites que nationales, sachant que la SNCF, c'est une multinationale qui fonctionne globalement comme une entreprise privée, qui va faire concurrence aux autres entreprises dans les autres pays européens sur le plan ferroviaire et qui se fait concurrence à elle-même, notamment sur le transport de marchandises. Elle a tué le transport ferroviaire de marchandises en étant la première entreprise de transport routier de marchandises et aujourd'hui, y compris sur les TER, où elle met en concurrence des cars Macron en concurrence avec des lignes TER. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, j'ai essayé de recadrer le débat. Moi, je pense que ça répond très clairement, mais j'aurais juste précisé sur la mise en concurrence. C'est des questions qui agitent beaucoup de monde et il y a quand même deux vrais sujets à différencier. C'est la mise en concurrence du réseau national et puis permettre aux opérateurs d'exploiter leur propre train et de retenir des opérateurs. Quand on est région, la mise en concurrence, ça concerne juste la mise en concurrence des opérateurs pour ensuite en retenir un. C'est quand même la région qui paye et de toute façon, elle impose ce qu'elle veut. Il faut le rappeler parce que le mot concurrence crée beaucoup de peur ou de crainte. Ce n'est pas la perte du contrôle régional, loin de là, de mettre en concurrence. Oui, on a une question peut-être pour que Nicole revienne sur l'étoile de Venn, une question de JC assez spécifique, mais peut-être que Nicole pourra aussi nous expliquer la démarche qu'il y a eu derrière. Pourquoi la liaison directe Cisteron-Grenoble reste en quart ? Comme Nicole avait un peu… Je voudrais bien pouvoir expliquer, mais ça rejoint ce que disait Olivier Royer. C'est-à-dire qu'on est sur deux régions et une région Sud-Provence-Saint-Côte d'Azur qui est très friande en tant qu'à ôter des bus, surtout quand ils s'éloignent de la capitale métropole, ex-Marseille. Et donc, plutôt que de mettre un train qui irait jusqu'à Vennes et qui ensuite serait layé par le bus, puisque les travaux ont fermé la ligne à la fin octobre, depuis début novembre, c'est fermé, et cette fois, c'est pour deux ans. Eh bien, il y a directement le bus qui… Voilà. Maintenant, ce n'est pas non plus un segment que je connais bien, puisque sur les toiles, moi, je tourne à Vennes, je ne descends pas sur ce côté-là. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout de la région Provence-Côte d'Azur qui est très friande de bus. Voilà. Oui, et un chiffre, pour compléter ça, on m'a dit, alors peut-être que le chiffre est à confirmer, mais qu'en région PACA, en quelques années, on était passé de 700 trains quotidiens à 500, et donc, il y a eu beaucoup de remplacements par des bus. C'est un chiffre qu'on m'a donné récemment. Et donc, ça illustre bien la disparition des trains, et notamment sur la vallée alpine, où on serait passé de 7 allers-retours quotidiens à 2. On est à 3 allers-retours par jour. Et en plus, là, on se fait rogner jour après jour. Donc, maintenant, ils ont décidé que le week-end, pour finir, il pouvait y avoir des bus. Enfin, c'est infernal, avec une dégradation de l'offre. Donc là, il y a plusieurs choses. Dans ce qu'on a entendu dans le débat ce soir, il y a effectivement l'offre en termes de nombre de circulation, d'amplitude horaire, etc. Mais ce que je vous ai évoqué tout à l'heure avec la problématique des travaux, c'est aussi le temps de projet. C'est-à-dire que quand on vous fait étirer un temps de trajet jusqu'à ce qu'il en soit insupportable, eh bien, on décourage également les gens. Moi, j'habite Georges. Georges-Marseille, automne 2017, ce n'est quand même pas les dinosaures. J'étais à 3h17. Maintenant, Georges-Marseille, on est à 4h10, et il y a 260 kilomètres. Donc, il y a un vrai souci sur le temps de trajet. C'est pour ça que je dis que sur le morceau Vaine-Grenoble, il faudrait être attentif au temps de trajet qui vont nous être permis par SNCF Réseau, donc sur la structure, et proposé par SNCF Voyageurs, qui est la fâcheuse manie de mettre des pauses de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure sur un Grenoble Gap, que j'ai pris cet été. On était sur du 3h10 de temps de trajet. Vaine, qui est à 20 minutes de Gap, on a 25 minutes d'arrêt. Ça semble incroyable, mais ça fait un temps de trajet qui est complètement dévoyé. Et en parallèle, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une mise en place de bus qui est Gap-Grenoble en 2 heures de temps. Donc là, il y a une distorsion de la concurrence qui est épouvantable au profit des bus. Merci pour toutes ces réponses. Je recède la parole à Jeanne et à Martin s'il y a d'autres questions qui se posent. Oui, on essaye de rassembler des thématiques, mais il y a aussi beaucoup de questions assez spécifiques, notamment sur le nœud ferroviaire lyonnais. Comment le désengorger ? Quelle est la politique aujourd'hui de la métropole ? Et puis, puisqu'on essaye aussi de prendre de la hauteur, est-ce que, selon vous, la rive droite du Rhône est une ligne d'avenir, pour reprendre le terme justement qu'on a choisi pour la campagne ? Avant de parler du nœud ferroviaire lyonnais, j'ai presque envie de dire que la rive droite du Rhône n'est pas une ligne d'avenir, c'est une ligne du présent. Bien sûr qu'il faut la rouvrir aux voyageurs, mais elle est utilisée régulièrement par des trains et elle est en très bon état, électrifiée, et elle est même utilisée très ponctuellement par des trains de voyageurs, enfin très ponctuellement, une centaine de jours par an quand même, quand il y a des travaux sur la rive gauche. Donc, en fait, c'est juste le choix d'une autorité organisatrice de transport telle que la région de repayer des trains de voyageurs sur la rive droite du Rhône, avec pour moi deux enjeux, un enjeu Ardèche et Sud. On a étudié, Gérard, s'il est encore là, pourrait le confirmer, pendant des années, une réouverture de Valence via le Thaï jusqu'à Nîmes, donc sur la partie Sud, et qui concerne trois régions, Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant, PACA et Languedoc-Roussillon, pardon, Occitanie maintenant, et puis sur la partie nord, où la rive droite du Rhône fait partie du périurbain de la métropole de Lyon, et où là, il serait intéressant, effectivement, d'avoir des trains RER périurbains qui ramènent sur la métropole, comme étant une des alternatives, d'ailleurs, au projet abandonné d'autoroutes à 45, entre autres. Et puis sur le nœud ferroviaire lyonnais, très rapidement, parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures, et je veux bien, s'il y a des gens intéressés, qu'il y ait un groupe spécifique là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas la métropole qui décide, sinon, ça fait longtemps que ça aurait avancé. On vient d'avoir un point, aujourd'hui, parce qu'on a un comité de pilotage dans les semaines qui viennent, l'État passe son temps à traîner. Il a perdu deux ans pour déclencher une première procédure, puis il a perdu quatre ans pour déclencher une deuxième procédure. En fait, l'État n'a pas de vision ferroviaire, ni nationale, ni régionale. Le directeur de SNCF Réseau Régional, que j'ai rencontré il y a 15 jours et que je revois cette semaine, m'a très clairement dit des choses. Et il m'a dit, sur l'étoile ferroviaire lyonnaise, je vous demande de financer encore des études. Alors, pas des études pour régler le problème de l'étoile ferroviaire lyonnaise, mais juste la section Saint-Fond-Grenet, dont tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire, comment il faut faire et comment on le finance. Lui, il prévoit encore dix ans d'études et un début des travaux en 2030 pour une lévaison en 2035. Voilà l'axe de l'État. Alors, je ne vous parle pas du reste de l'étoile ferroviaire lyonnaise et des travaux beaucoup plus lourds qui sont à prévoir, notamment dans la section Sinclair-Guillotière, où là, il y a un débat encore. On n'a pas choisi entre une version enterrée et une version aérienne, même si les écologistes prônent plutôt pour une version aérienne qui coûterait moins cher et permettrait donc de garder de l'argent aussi pour d'autres territoires. Il n'y a pas que Lyon dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais même sans avoir tranché, je n'imagine pas combien de temps ça va prendre pour faire des travaux. Donc, voilà le point où on en est actuellement. Nous, la métropole a clairement dit à SNCF Réseau que s'ils ne divisaient pas par deux à minima les temps pour la réalisation des travaux, la métropole ne mettrait plus un centime dans les études pour financer des projets qui s'étudient déjà depuis 20 ans et qui vont encore être étudiés pendant 10-20 ans. Voilà ce que je peux dire du nœud ferroviaire lyonnais. Mais ce qui n'interdit pas de faire déjà des choses parce que toutes les lignes ferroviaires qui passent par Lyon ne sont pas impactées par ce qu'on appelle le nœud ferroviaire lyonnais et que maintenant SNCF Réseau veut appeler l'étoile ferroviaire lyonnaise pour lui donner un côté plus positif, on peut développer des RER périurbains sur des lignes qui ne pénètrent pas jusqu'à Pardieu et donc ne sont pas impactées par la saturation des voies ferrées accédant à Pardieu. Merci, le point sur le nœud ferroviaire et on en reparlera dans le groupe de travail pour ceux qui veulent participer de toute façon, c'est dans les sujets qu'on étudie aussi. Il y a eu dans les échanges le sujet aussi de l'électrification des lignes ou en tout cas de comment on décarbone les trains qui aujourd'hui ne sont pas les plus écolaires parce qu'on a quand même aussi certaines personnes ou alors ne le savent pas tout simplement mais il y a des trains qui ne sont pas électrifiés et il y en a un paquet. Est-ce qu'il faut électrifier les lignes ? Une question qui s'adresse plutôt à Aurélien sur la transition de ces lignes-là. Est-ce que c'est le moment d'électrifier les lignes ? Est-ce qu'il faut croire aux trains à hydrogène dont certains nous parlent ? Est-ce que c'est un bon moyen de décarboner les trains ? Aurélien ou peut-être Anne n'hésitez pas à répondre à ces... En effet, il y a plusieurs manières de décarboner pour le train. Historiquement, ça a été essentiellement via l'électrification des lignes donc en mettant des caténaires pour que les trains puissent directement rouler sur des lignes électrifiées. Aujourd'hui, au niveau français et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près ce chiffre-là, on est à un peu plus de la moitié du réseau qui est électrifié. Donc, c'est de l'ordre de 55 % sur les lignes régionales aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est possible éventuellement d'électrifier encore d'autres lignes. Après, plus ce sont des lignes fréquentées, plus d'un point de vue à la fois financier environnemental, c'est intéressant de faire ça. Et après, il y a d'autres solutions qui sont en train d'émerger. Il y en a assez peu qui sont déjà vraiment bien développées, mais il y en a plusieurs sous forme plutôt de tests pour développer soit des trains qui peuvent être hybrides, donc qui peuvent fonctionner en partie sur batterie. Donc là, il y aurait une partie, par exemple, des moteurs qui sont remplacés par des batteries et qui permettraient d'avoir une partie au moins de la traction qui soit faite sous forme électrique et l'autre partie qui reste soit sous forme diesel, soit elle pourrait passer avec une motorisation au gaz et idéalement au biogaz, donc là où l'intérêt environnemental est plus fort, ou encore un train hybride avec une partie électrique et une partie de l'énergie qui vient de l'hydrogène. Ou encore, il peut y avoir des trains complètement hydrogènes, donc là, encore une fois, il y a plusieurs régions qui se sont positionnées là-dessus pour faire des premières expérimentations sur des trains hydrogènes où là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de retour d'expérience pour voir est-ce que ça peut être intéressant ou pas. A priori, les inconvénients, c'est plutôt que, en tout cas, à court terme, les coûts sont plus importants et puis, il faut s'assurer aussi bien pour l'hydrogène d'ailleurs que pour les autres énergies qu'on développe, que ce soit bien dans le cadre de l'hydrogène, de l'hydrogène décarboné pour ne pas qu'on fasse ça à partir d'énergies fossiles parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, 95% de l'hydrogène produit dans le monde est fait à partir d'énergies fossiles. Donc, il faut, en même temps, proposer des nouveaux trains qui peuvent permettre de rouler avec des énergies décarbonées mais s'assurer que les énergies utilisées aussi le soient vraiment sinon, ça ne vaut pas vraiment le coup. On voit le défi, on voit la complexité du sujet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet-là. Je ne sais pas si Anne, vous leviez la main ou si c'était... Alors oui, franchement, sur l'aspect technique, tout a été dit. Je souscris pleinement à ce qui a été dit. C'est surtout une question politique, en fait. Ceux qui veulent tuer le train et j'ai entendu beaucoup ce discours-là. Oui, mais 40% du réseau n'est pas électrifié. Oui, mais ce n'est pas le réseau structurant qui n'est pas électrifié. C'est des petites lignes qui font réseau, qui permettent à des gens d'aller ensuite prendre le train ailleurs et qui font le report modal, etc. Donc, il ne faut pas les abandonner. Surtout que oui, il y a des solutions et il y a des solutions qui seront plus rapides à être en oeuvre que d'autres et moins chères comme le passage pendant une période à la phase gaz qui n'est pas parfaite du tout mais qui peut permettre quand même d'améliorer les choses. Il y a aussi la pollution de l'air. Le gaz est un peu quand même moins polluant. Et puis, voir où on investit pour l'avenir. Mais il ne faut surtout pas tuer ces lignes juste parce qu'elles ne sont pas être électrifiées. On entend. C'est une remarque importante, un rappel important. Je redonne la parole à Jeanne ou Martin sur les autres questions. On avait une question qui a été partagée sur l'entretien et la maintenance des lignes. À plusieurs reprises sur le forum a été évoqué le fait qu'on aurait sûrement du mal à rattraper tout le retard lié à l'inertie de SNCF Réseau sur le matériel existant et dans l'idée de remettre plus de trains sur les rails, de renforcer l'offre, etc. Est-ce que tout cela c'est possible compte tenu de l'état actuel du matériel ? Est-ce qu'on est en capacité de le faire ou est-ce qu'on s'engage dans un puissant fond de dépenses qu'on ne saura pas qu'on ne saura pas maîtrisé ? Qui veut répondre sur... Oui, Jean-Charles. Je crois qu'il faut pas être pessimiste. Il y avait une étude, Anne la connaît peut-être mieux que moi encore, en 2005, qui était purement financière de l'Institut Polytechnique de Lausanne, qui disait que à l'époque, il manquait, je crois, 15 milliards d'investissements dans le réseau SNCF, non pas pour le développer, juste pour le maintenir en l'état. Malheureusement, depuis, on n'a pas rattrapé le retard, on a même peut-être un petit peu aggravé, mais bon, voilà, s'il faut 20 milliards d'euros pour remettre le réseau en état, ça reste tout à fait possible sur l'échelle de toute la France. Il faut imaginer que, un, l'État a plus ou moins s'est engagé à augmenter, y compris récemment, les investissements dans le réseau ferroviaire. C'est une demande récurrente depuis de nombreuses années, notamment les différentes commissions Duron, mais en plus, les collectivités, en particulier les collectivités régionales, investissent aussi dans le réseau ferroviaire depuis des années, en Rhône-Alpes depuis une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine d'années, et très honnêtement, mon point de vue, mais ça n'engage que moi. En 2021, nous allons avoir le dernier mandat régional pour le climat. Nous allons avoir une région qui, je ne porte pas de jugement de valeur, je l'ai déjà porté largement en avant, a un niveau d'endettement qui est très faible. Donc, si la région ne décide pas d'investir massivement dans les lignes ferroviaires en 2021, après, ça ne sera plus la peine. Quand la crise climatique sera complètement installée, ça ne servira plus à rien. Donc, aujourd'hui, je pense, on n'en a pas discuté et je ne suis pas au groupe budget qui prépare ces élections régionales, mais je pense très honnêtement qu'une majorité avec des écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire un milliard d'investissements dans les lignes ferroviaires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si on cumule ça avec les investissements de l'État et les investissements des collectivités locales sur leur réseau périurbain, je pense qu'on peut rattraper en une petite dizaine d'années les 30 ans de retard qu'on a pris sur SNCF Réseau, sachant que quand on refait une ligne à neuf, on diminue fortement derrière les coûts de maintenance et d'entretien. Et aujourd'hui, la plupart des lignes qu'on a à refaire, il faut les refaire intégralement à neuf. Ça fait un gros coup, moins coût, mais après, pendant 20 ans, on n'a plus de coûts de maintenance et d'entretien. Je crois que 15 milliards, me semble-t-il, c'est à peu près ce qu'a prévu de mettre l'État sur le plan de relance sur l'aéronautique. Donc aujourd'hui, il me semble qu'en termes d'enjeux, il n'y a pas photo sur le fait qu'on doit le faire. Il me semble qu'il y a beaucoup plus d'enjeux à recréer des emplois avec nos entreprises nationales sur le transport ferroviaire plutôt que d'aller dilapider de l'argent public pour un redéveloppement international, une croissance de la compétitivité, un tourisme qui n'est pas compatible avec les enjeux climatiques. Donc, tout ça devrait nous inciter à effectivement reprendre ça en main. Très juste aussi. Alors, je regardais simplement les questions et j'essayais de voir avec Martin et Jeanne s'il y avait d'autres questions. On est déjà un petit peu au-delà du temps, mais si vous avez encore quelques minutes, on les prend pour… Alors, je vois que Pierre lève la main, non ? Pierre, vous voyez. En complément de ce qu'il y avait dit, je veux dire, si rien ne change au niveau national, parce que là, admettons, que nous faisions basculer à la région, nous n'aurons pas les manettes au niveau national, donc les règles de financement ne vont pas changer. La seule marge de manœuvre qui nous reste, c'est d'aller prendre sur les routes. Voilà, donc pour l'instant, pour les prochaines années, c'est le seul endroit où la région, au Verneur-Rhône-Alpes, va pouvoir trouver des financements pour améliorer son réseau ferré et le développer. Il y a effectivement de 265 millions à récupérer, c'est tout à fait juste là-dessus. Et puis, je crois aussi de reprioriser les endroits où on doit travailler, parce qu'il y a probablement, on a consacré aussi beaucoup de ronds-points, il n'y a pas que la RN88 aussi, on a mis beaucoup d'argent là-dessus, et je crois qu'on a aussi l'éco-conditionnalité des aides sur lesquelles on a dépensé aujourd'hui, on voit une débauche d'argent public en moment sur les plans de relance post-Covid qui pourraient être réinvestis dans le transport et qui pourraient permettre de recréer de l'emploi local. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se n'oublie aussi là-dessus, sur le développement économique, il y a aussi de l'argent à aller chercher, parce que ce qu'il faut, c'est absolument que la création de valeur, elle se fasse en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'elle crée des emplois, ça c'est un vrai enjeu majeur. Oui, c'est... Il y a un petit sujet de compétence, la région n'a aucune compétence sur les routes et depuis Wauquiez, elle dépense beaucoup d'argent pour les routes. Et puis ensuite, il y a un... un sujet politique et en plus, avec le déclassement de l'autoroute A6-A7 de l'Avoirie autoroutière, la majorité vient de décider de diviser, enfin de baisser d'un tiers le budget de l'Avoirie, ça représente plus de 100 millions d'euros sur le mandat pour financer le réseau express vélo, par exemple. On n'est pas obligé de... Alors, je crois qu'il y a... On est sur les billets, là. Non, tu avais un petit problème de réseau, ça. On en a entendu, mais c'était un petit peu coupé. Et pour donner un chiffre par rapport à ce que disait Fabienne sur le routier, mais ce que disait Jean-Charles aussi, j'ai lu qu'un rond-point, c'était 1500 mètres de renouvellement d'une ligne ferroviaire. Donc, on imagine ce que ça fait avec le nombre de ronds-points qui sortent tous les ans, ce qu'on peut renouveler comme ligne ferroviaire et ça peut aller... Voilà. Je crois que ce à quoi on a insisté aussi, c'est qu'il y a une bataille rangée entre Wauquiez et Macron qui se renvoyait aussi la faute et notamment, on l'a vécu avec Jean-Charles sur le fret et sur le financement qui devait être prévu sur le fret. Et aujourd'hui, la région a quand même la capacité à pouvoir réinvestir sur des lignes plus précises en termes de fret. Elle commence à le faire sur certaines petites lignes en Auvergne, mais on a aussi une capacité d'intervention pour redévelopper les services en Auvergne-Rhône-Alpes sans passer par des batailles politiques entre grands chefs à plumes auxquels on a pu assister. Une chose que je voulais ajouter aussi, c'est sur le vélo parce qu'on nous a dit qu'on avait peu parlé de vélo. Les écolos, d'habitude, on nous dit qu'on parle trop de vélo et là, on nous a dit qu'on n'avait pas assez parlé de vélo. C'est quand même beaucoup dans les groupes de travail, dans les propositions. Là, on travaille sur le TER, mais évidemment, on travaille sur comment coupler le vélo avec le TER. Il y a toute une fiche notamment avec des propositions sur faire un système train-vélo qui soit efficace. Il y a la question du stationnement, la question des places dans le train. Toutes ces questions-là, on les traite évidemment. On n'a pas du tout laissé le vélo de côté. Rassurez-vous, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. on aura des choses à dire là-dessus. Un autre sujet aussi qui est revenu dans les questions, la question était un petit peu longue, mais sur l'aménagement du territoire, on fait les liens avec l'aménagement du territoire aussi dans le groupe. Et en plus, ce que tu disais, Fabienne, était très juste. Ça ne fait plaisir à personne de faire 100 km pour aller travailler. Donc la question de savoir rapprocher, d'arriver à rapprocher les gens de leur lieu de travail ou inversement, c'est une question centrale. Et le déplacement, le meilleur, c'est celui qu'on peut éviter. Donc voilà, la mobilité, c'est un droit, mais c'est aussi souvent subi. Donc c'est là-dessus qu'on doit arriver à travailler. Je vois que le temps a bien filé. Donc on va conclure cette table ronde. je m'entends vers Martin et Jeanne. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière question ou alors on laisse nos intervenants conclure. Oui, peut-être si on a juste quelques minutes, il y a une question sur le live Facebook qui a été posée concernant le report modal qui n'a pas forcément été très abordé. Où en est-on ? Voilà, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si en quelque temps, on pourra en faire le tour, mais peut-être juste définir quelques positions ou quelques pistes du programme. Alors, ça dépend si on parle d'une question plus au moins au constat ou en étant, je crois qu'Aurélien tout à l'heure présentait un peu des choses sur le fait que le report modal est un élément important pour faire cette transition qu'on attend tous. Après, sur le programme, c'est beaucoup plus large. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou si quelqu'un se sent à parler du report modal. Je crois que là, l'écart Macron, ça a été souligné tout à l'heure, ne nous ont pas facilité la vie, puisque aujourd'hui, ils sont un prétexte. Vous allez aller sur le site SNCF, vous regardez comment on peut faire Annecy, Lyon, par exemple, en train. On va vous faire déjà des propositions de car Macron et d'offres de covoiturage. Donc c'est quand même, c'est ça l'ouverture à la concurrence aussi. Donc on nous prône. Donc on n'a pas fait du bien au report modal. Donc je crois qu'il y a un vrai travail de marketing de l'offre ferroviaire qui doit être recentré pour remettre le ferroviaire au cœur de l'offre de valeur et comme la priorité numéro un de ce qui s'affiche. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis après, le report modal, il passera effectivement par ce qui a été dit par Jean-Charles, Pierre, etc., qui est de dire l'objectif, c'est de remplir des trains et du coup, c'est d'avoir une offre qui soit beaucoup plus diversifiée quitte à ce que les prix soient beaucoup plus bas. C'est à ce prix-là qu'on pourra reconquérir effectivement du report modal. Enfin, je ne sais pas, Jean-Charles est bien plus spécialiste que moi sur ces sujets. Non, tu as très bien dit les choses. Je pense juste qu'il peut y avoir un quiproquo parce que quand on parle de report modal, on peut parler de tout. On a longuement parlé effectivement de l'enjeu du report modal des voyageurs. On a un peu moins parlé du report modal de marchandises et peut-être qu'il y avait de ça dans la question simplement pour dire que le report modal de marchandises depuis 30 ans en France, il se fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on transfère les marchandises des trains vers les camions. Il y a 15 ans, il y avait 300 trains de fret qui traversaient la métropole de Lyon au nord-sud. Aujourd'hui, il y en a moins de 60 et donc ça fait des milliers de camions en plus tous les jours sur la route. Et pour ce qui est des expériences de ce qu'on appelle le ferroutage, c'est-à-dire la mise des camions ou des remorques sur les trains qui ne sont pas la bonne solution dans la plupart du transport de marchandises, qu'on soit bien d'accord, mais qui peut ponctuellement être utile. Là, la France est à haut degré, à force de s'enfoncer, je pense qu'elle va trouver du pétrole. L'autoroute ferroviaire alpine est un échec total, mais parce qu'on n'a jamais voulu la réussir et l'État en particulier n'a pas voulu la réussir. Et ailleurs, je vous rappelle qu'on a appris en même temps il y a quelques semaines que l'État fermait les autoroutes ferroviaires nord-sud qu'il avait ouvert il y a quelques années et en même temps qu'il voulait lancer dans le plan de relance des nouvelles autoroutes ferroviaires. Voilà. Donc, le transport de marchandises par la voie ferroviaire aujourd'hui, c'est le repas en mode à l'envers et ce n'est vraiment pas du tout une politique prioritaire de l'État français. On va conclure. Merci pour ça. J'ai désolé. Alors, on va conclure la table ronde avec une toute dernière question qui vient d'être posée sur le chat et qui est assez intéressante sur la question de l'éco-taxe. Est-ce qu'un référendum citoyen ou une convention climat régionale pourrait ou pas jouer en faveur d'une taxe du transport routier et c'est en plus très en lien avec ce que vient de dire Jean-Charles sur le fret. Donc, je laisse Fabienne faire une dernière réponse et puis voilà, une conclusion de ces échanges. Je pense que l'échec de cette démarche doit nous inciter effectivement à une autre relation à l'élu et une autre relation aux citoyens et du coup, je porterai la semaine prochaine un amendement budgétaire pour créer une convention citoyenne régionale pour le climat. Je pense qu'il y a un vrai contrat social à renégocier entre les habitants, entre les élus et de se dire de quoi avons-nous besoin vraiment sur ce territoire. Je pense que c'est une autre façon de restaurer des liens de confiance entre les élus et les citoyens. C'est aussi une autre façon de faire travailler le Césaire. On a effectivement un travail de qualité qui est fait par le Césaire, mais qui est souvent beaucoup plus rond et je crois qu'il y a un vrai travail coopératif qui peut être mené entre les sociopros, entre les citoyens, entre les élus pour faire en sorte que des sujets de ce type soient mis sur la table et que la nouvelle gouvernance qu'on mettra dans cette région soit effectivement pour un projet qu'on remettra entre les mains des citoyens et qui nous permettra là de porter une direction commune, forte, engagée dès lors qu'on aura porté ce projet avec un échantillon représentatif de la population à l'arrivée, quand on arrivera, je pense, à la région à partir du mois de juillet. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de terminer. Voilà. Merci à tous pour votre participation pour toutes ces questions. L'événement est enregistré et donc vous pouvez le retrouver sur Facebook, il me semble. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Et merci mille fois à vous pour l'organisation aux conférenciers. Vous avez été formidables. Et merci à tous les téléspectateurs. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. À bientôt. Merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.